Paris n'est pas Caracas. En effet, rappelons que le parquet de Paris est dirigé par le procureur Rémi Eitz, personnellement choisi par Macron, ancien directeur d'administration centrale du ministère de la Justice, qui a conduit la réforme pénale du projet de loi justice tant décrié. Seul M. Bernalicis a la parole. La voix de son maître peut-être, a freiné les perquisitions chez Benalla et se précipite désormais au siège de Medepart pour attenter au secret des sources, sacro-saint de la liberté de la presse. Face à la panique qui gagne votre gouvernement et le monarque, votre réflexe sécuritaire se transforme en dérive autoritaire. Désormais, il n'est pas bon en France d'être opposant politique, organe de presse indépendant ou manifestant en gilet jaune. Rendez-vous compte, la multiplication des interpellations préventives, des gardes à vue sans fondement, l'usage vicié des comparutions immédiates, des perquisitions disproportionnées dans le cadre d'enquêtes préliminaires et bientôt des interdictions de manifester préventives prononcées par le ministre de l'Intérieur. Tout cela installe une ambiance malsaine de concentration des pouvoirs au sein de l'exécutif. Vous assumez tellement cette dérive que vous êtes vous-même allé au tribunal de grande instance de Paris pour imposer un impératif de sévérité à l'égard des gilets jaunes. Une première en France qui a scandalisé les magistrats du parquet et du siège, eux, attachés à l'indépendance de la justice. Vous qui donnez des leçons de républicanisme et de respect de l'état de droit, c'est vous qui êtes dans une inexorable dérive autoritaire à croire que l'ultralibéralisme s'accomplit dans cette forme de démocrature. La justice jupitérienne vient de porter le plus grave atteinte à la liberté de la presse et à la protection des sources depuis des décennies. La monarchie républicaine doit cesser. Rendez l'indépendance à la justice. Alors allez-vous cesser d'intimider les journalistes et les politiques, de juger plus sévèrement les gilets jaunes que tout autre citoyen ? En un mot, allez-vous cesser d'utiliser la justice et la police à des fins personnelles et politiciennes ?